Et en 2015, cette équipe IMSA qui effectue son retour avec Porsche sur le championnat. L'an dernier, on se souvient qu'IMSA avait gagné une course, mais c'était avec une Audi au sacrilège du côté IMSA. Oui, mais c'était assumé. Oui, avec l'Audi de Mickaël Blanchemin et de Steven Palette. On voit la grille de départ de cette course 2 que l'on voit ici. Grégory Guilver, on l'a dit, partira depuis la pole position. Et puis, on a Erwan Bastard qui sera à ses côtés sur la première ligne. Ça, c'est la grosse surprise des essais qualificatifs. On va vous en reparler d'ici quelques instants. La grille de départ de cette deuxième course du championnat de France FFS AGT ici sur le circuit de Nevers Manicourt avec Grégory Guilver et Erwan Bastard en première ligne. Edouard Copé et Robert Consani sur la deuxième ligne. Une Mercedes et une Ginetta. Nous allons ensuite retrouver Thomas Drouet et Benjamin Lecène sur la troisième ligne de cette grille de départ. Quatrième ligne pour Simon Gachet. Paul mène en GT World Challenge Europe et Anthony Beltoise. Simon Gachet qui, on en reparlera, est l'un des pilotes qui mène un double programme ce week-end. Jim Pla également d'ailleurs. Il partira depuis la neuvième position. Et puis, vous voyez toute cette grille qui se dessine. La numéro 21 d'Anthony Beltoise qui avait été le plus rapide lors des essais qualificatifs mais qui a été rétrogradée de cette place sur la grille de départ pour un capteur, une sonde en fait défectueuse. Oui, exactement. Et on peut signaler Thomas, on a une pro-âme qui part de la pôle. Derrière, on a une voiture âme et derrière, on a une voiture silver. Donc, on a les trois catégories qui sont aux trois premières places sur la grille de départ. Avec un très bon chrono, on l'a rappelé tout à l'heure, Derwan Bastard sur la Ginetta. 32 voitures engagées. On fait bien monter en température les pneumatiques Pirelli. La tension est bien réelle évidemment. Une fois encore avant de s'élancer pour cette course, le championnat de France FFSA GT qui partage durant ce week-end de Manicour l'affiche avec le GT World Challenge Europe pour un énorme festival de sport automobile puisqu'on a le championnat de France FFSA GT avec les GT4. On a les GT3 au niveau international et au niveau européen avec le GT World Challenge Europe. On a également les courses de monoplace Formule 4, Formule Renault Euro Cup. On a la Porsche Carrera Cup. On a l'Alpinel F Europa Cup. On a la Renault Clio Cup. Et on a même des petits prototypes avec la Sprint Cup by Funio Sport Proto, soit 8 séries différentes pour un véritable festival du sport automobile ici sur le circuit de Nevers-Manicour. Grégory Guilbert en pôle position, Erwann Bastard à ses côtés. Avantage en termes de puissance à l'Audi par rapport à la Ginetta qui a pour elle l'agilité et la légèreté notamment. Chacun ses armes. On a donc le meilleur chrono de la catégorie Pro-Am et le meilleur chrono de la catégorie Am. Il faut bien le reconnaître. Erwann Bastard dont le circuit de Manicour est le circuit fétiche. On le sait. Mais là, ce qu'il a réalisé hier en qualif, c'était absolument remarquable. Et c'est parti pour 60 minutes de course. Grégory Guilbert qui est sur la ligne intérieure à la corde donc. A priori, c'est lui qui devrait virer en tête du côté du premier virage. Et c'est effectivement le scénario qui se confirme avec Grégory Guilbert devant Erwann Bastard. Derrière, on retrouve Edouard Copé, le vainqueur d'hier. On a vu un bon départ également de Thomas Drouet qui est directement passé en quatrième position. Oui, il a pris l'avantage sur Robert Consani. On a Jim Pla aussi qui a fait un beau départ. Et Benjamin Lecène sur la BMW qui essaye de profiter de la puissance de la BMW M4. On sait que c'est son point fort. Et regardez directement Edouard Copé qui vient défendre sa position par rapport à Thomas Drouet. Le premier passage par l'épingle d'Adélaïde. C'est toujours très délicat à cet endroit. Est-ce que ça passe pour tout le monde ? On va rester en plan bien large jusqu'à la fin. Ça bouscule un peu, on l'a vu notamment pour la numéro 3 de Clément Bulli. Mais ça passe, ça passe pour tout le monde pour l'instant. Passage par la chicane Nürburgring. Le 180 degrés. Et bien Laurent, ils ont été calmes. Très calmes. Oui, ils ont été calmes. C'était déjà le cas hier. On assiste à un départ assez calme. L'excellent en vol de Jim Pla qui partait 7ème et qui est déjà en 4ème position avec Benjamin Lecène juste derrière lui. Et puis parmi les bons départs, on a aussi... Adrien Tambet sur l'Audi Saint-Éloc et qui pourrait se défaire de la BMW et de la Mercedes si ça continue. Il a tenté le coup par l'extérieur, mais c'est Thomas Drouet qui va en profiter. C'est Thomas Drouet qui va venir se mettre à côté d'Adrien Tambet. Allez, essayez l'extérieur. C'est toujours un peu dangereux évidemment lorsque vous essayez la trajectoire la plus longue. Par contre, c'est un petit peu plus compliqué pour la Ginetta Speed Car de Robert Consagny qui a perdu des places. Qui est un petit peu engluée dans le trafic. Et on soulignera la qualité des pilotes, Laurent, parce qu'on voit vraiment des pilotes qui de manière très sportive se laissent la place. Évidemment, on ne se fait pas de cadeau, mais on laisse juste la place qu'il faut pour éviter tout incident. Et ça fonctionne très très bien en ce début de course. Alors du côté de la catégorie AM, bien sûr le leader est Erwan Bastard, 2ème de Général. Et puis le deuxième de cette catégorie AM, on vient de le voir, c'est l'Audi Jaune Fluo de l'équipe Full Motorsport pilotée pour l'instant par Christophe Hamon. Attention à Edouard Copé qui va profiter de la vitesse de pointe supérieure de la Mercedes, je pense, pour attaquer Erwan Bastard. Est-ce qu'Erwan Bastard tente de résister ? Non. Et c'est intelligent, je trouve, de la part d'Erwan Bastard qui va essayer simplement de suivre le rythme des leaders. Et derrière, Benjamin Lecène qui a fait l'intérieur à Jimpla. Mais il est allé un peu loin. L'envol, parfait dans le cas de Gregory Gilbert et Erwan Bastard qui ont tous les deux conservé leur position. Ce premier virage de Manicourt qui n'est pas trop difficile normalement pour faire passer tout le monde. Par contre, quelques centaines de mètres plus loin, le freinage de l'épingle d'Adlaïde, le premier tour est toujours délicat. Mais je dois dire effectivement que personne n'a tenté la manœuvre qu'il ne fallait surtout pas faire. On est resté très sportif et très prudent du côté des concurrents. Et qu'Erwan Bastard suit la Mercedes sans trop de problèmes. Il est large leader, Erwan Bastard, sur la Ginetta NS Motorsport. Parce que Christophe Hamon, lui, est 14e dans la hiérarchie pour le moment sur l'Audi Full Motorsport. Oui, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Erwan Bastard, très intelligemment, n'a pas tenté de résister face à Édouard Copé. Je pense qu'il s'est dit, je vais me mettre derrière. Et je vais essayer surtout de creuser l'écart par rapport à mes concurrents. De préserver peut-être les pneumatiques aussi pour l'équipier d'Erwan Bastard qui est Sylvain Karoff. On a vu une équipe ANS, l'équipe de Nicolas Chattes, très performante ici. Ça avait déjà été le cas l'an dernier. Donc ce n'est pas vraiment une surprise. On sait qu'Erwan Bastard adore ce circuit de Nevers-Manicourt et il le confirme. Et en fait, Laurent, ça n'arrive quand même pas très souvent. On a aux trois premières places du classement général, les leaders de chacune des trois catégories. Avec le leader pro-am Greg Gilbert, devant le leader de la Silver Cup, Édouard Copé. Et le leader de la Am Cup, qui est Erwan Bastard. Donc début de course limpide pour ces trois-là. Avec Vincent Beltoise qui est seulement en 12e position pour l'instant. Et qui doit surveiller dans ses rétroviseurs l'Audi Full Motorsport de Christophe Hamon. Christophe Hamon qui s'est fait subtiliser Laurent hier dans le tout dernier tour. La victoire dans la catégorie AM. Lorsqu'Erwan Bastard, encore lui, était parvenu dans le dernier tour à profiter d'une petite erreur du pilote de l'Audi pour aller chercher cette victoire. Le freinage pour l'épingle d'Adelaïde. Gregory Gilbert, Édouard Copé et Erwan Bastard. Et puis derrière, toujours la lutte entre Jim Pla et Benjamin Lecén. Avec de nouveau le pilote de la BMW qui essaye au freinage de l'épingle d'Adelaïde. Et ça passe cette fois pour Benjamin Lecén qui s'empare de la quatrième position. Gregory Gilbert en tête. C'est une seconde 6 d'avance sur Édouard Copé. Erwan Bastard en troisième position. Le leader pro-am devant le leader de la Silver Cup et le leader de l'AM Cup. Les trois catégories représentées aux avant-postes pour le début de cette épreuve ici sur le circuit de Nevers-Manicourt. Derrière, Full Motorsport qui est deuxième de la catégorie AM et qui occupe pour l'instant une très très belle onzième position aussi au classement général. En général, quand vous êtes onzième Laurent du classement général en AM, vous êtes plutôt bien. Mais là il y a Erwan Bastard qui bouscule un peu les principes de base quelque part en étant... Et qui est un petit peu seul en piste Erwan Bastard puisque Benjamin Lecén est quand même 4 secondes 3 derrière lui. Et il est derrière Édouard Copé. Et Benjamin Lecén qui ne parvient pas à suivre le rythme Laurent pour l'instant. Alors est-ce que les trois leaders sont clairement plus rapides ? Est-ce que du côté des pilotes Laurent, on doit déjà se dire... On va peut-être garder un peu de gérir. Oui, il faut gérer aussi un peu les pneumatiques aussi. Erwan Bastard qui est toujours troisième. Il vient de tourner en 1'46.2 et donc il a pris 5 dixièmes de seconde à Benjamin Lecén. Adrien També vient de signer le meilleur tour en course. On l'a dit mais avant cela on va retrouver l'équipier d'Erwan Bastard. C'est Sylvain Karoff et il est au micro de Guenelle Longy bien sûr dans la Piquenne. Oui Sylvain, encore du bon boulot aujourd'hui pour votre équipier. Vous partiez de la première ligne, il est troisième du classement général et leader du classement homme. Après la victoire d'hier, on continue sur la lancée. On va essayer de tenir là. C'est vrai que partir en première ligne, ce n'est pas simple. Il tient le bon rythme. Donc pour l'instant on croise les doigts et qu'il puisse continuer pour que je reprenne le volant à cette place-là. En matière de stratégie, vous êtes plutôt du genre à faire arrêter la voiture en début de fenêtre ou en fin de fenêtre ? Ça je ne peux pas vous dire, ce n'est pas moi qui décide, même si je sais un peu. Mais voilà, je pense qu'on va faire le nécessaire. Surprise, surprise alors, merci beaucoup Sylvain. Merci Sylvain, merci Guenelle. Merci d'avoir essayé, Guenelle. C'était sympa d'essayer de nous donner un aperçu de la stratégie mais on ne l'aura pas. Grégory Guilbert en tête toujours avec une seconde 8 d'avant sur Edouard Copé à 2,9 secondes sur Erwan Bastard. Les trois leaders qui sont dans un fauteuil pour l'instant. Changement pour la quatrième position avec Adrien Tambet. Désormais on l'a vu devant Benjamin Le Seine. Jim Pla est sixième et on retrouve donc du côté des avant-postes une Audi, une Mercedes, une Ginetta, une BMW. Quatre marques différentes donc dans le top 5 pour l'instant. Jim fait dans la voie des stands et qui va céder le relais à Sylvain Karoff. On a une autre Ginetta là qui était dans cette voie des stands et qui vient de repartir. C'est celle de l'équipe Arcadia Racing avec Stéphane Guérin relayée par Pierre-Laurent Figuerre. Voilà l'arrêt des leaders de la catégorie AM. Et quel début de course parfait Laurent Derwan Bastard qui a confirmé que son meilleur temps hier dans la catégorie AM qui était le troisième meilleur temps du classement puisqu'on rappelle Anthony Beltoise a été rétrogradé. Mais c'était le troisième meilleur temps de la séance qui lui a permis de partir deuxième on l'a dit après la pénalité d'Anthony. Mais il a confirmé que ce chrono ne devait rien au hasard en tout cas avec un début de course absolument remarquable d'Erwan Bastard. On savait de toute façon que pour la classe AM il fallait suivre cet équipage Erwan Bastard et Sylvain Karoff qui sont les favoris clairement pour le titre. Ils sont déjà en tête du championnat. Ils étaient en tête en arrivant à Manicourt évidemment. Leur victoire d'hier leur a permis d'accentuer cette avance. Au bout de la ligne droite ici qui mène, la ligne droite du golf qui mène vers la fameuse épingle d'Adelaïde. Fabien Lavergne qui ne va pas hésiter très longtemps, qui vient se placer à côté de Sylvain Karoff. Sylvain Karoff qui ne tente pas de résister. C'est son premier tour, il est en tête de la catégorie AM et pour lui l'essentiel c'est ce classement. Mais regardez Sylvain Karoff qui très intelligemment, comme l'avait fait Erwan Bastard en début de course avec Édouard Copé, laisse repasser ici la Mercedes, cette fois pilotée par Fabien Lavergne. On a bien compris du côté d'ANS Motorsport, c'est un des pilotes qu'il fallait jouer le championnat AM. Il n'a pas forcément résisté aux autres catégories. C'est une maîtrise parfaite du côté de Sylvain Karoff. Grosse crainte là pour Sylvain Karoff et Erwan Bastard qui étaient en tête. C'était un festival de la Ginetta de l'équipe ANS, l'équipe de Nicolas Chatz. Et là qu'est-ce qui s'est passé au niveau du freinage ? Et bien Sylvain Karoff a loupé son point de freinage. Il est venu percuter Jean-Luc Boublik par l'arrière. Et là Laurent, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Sylvain Karoff a commis l'erreur lui-même. Et malheureusement ça vient anéantir tout le début de course de cette équipe ANS Motorsport et d'Erwan Bastard qui avait été absolument étincelant en début. Cette voiture qui est mal placée et on a une neutralisation full course yellow. Neutralisation de la course. Et c'est peut-être Laurent l'un des tournants du championnat dans la catégorie AM. Nous n'en sommes qu'au deuxième rendez-vous de la saison. Mais là, ils avaient l'occasion, Sylvain Karoff et Erwan Bastard, déjà leaders du championnat, de faire le break clairement. On voit les dégâts à l'arrière, ils sont relativement limités. Il faut espérer que Jean-Luc puisse continuer jusqu'à l'arrivée. Il reste 9 minutes 40. Et l'erreur de Sylvain Karoff qui se loupe au freinage. Je pense que Jean-Luc a dû avoir une belle frayure. Il a dû se demander ce qui lui arrivait. Alors est-ce qu'il peut y avoir eu un problème technique ? Il avait déjà été chaud il y a quelques tours auparavant. On l'avait vu Sylvain Karoff à la sortie du virage d'Adélaïde qui était sorti un petit peu dans les graviers. C'est justement pour ça qu'il avait déjà loupé son freinage à Adélaïde. Alors est-ce qu'on avait peut-être des freins qui faiblissaient un peu ? Je ne sais pas. Ce qui est vraiment dommage évidemment, c'est qu'avec l'avance qu'ils avaient dans la catégorie AM, il n'avait pas besoin de prendre de risques, Sylvain Karoff, par rapport à Jean-Luc Boublik. Et là il va s'en mordre les doigts, le pauvre Sylvain. Parce que là j'imagine qu'il mesure effectivement tous les points qui s'envolent, comme on le dit traditionnellement. Ils étaient montés cinq fois sur le podium avec Erwan Bastard l'an dernier. Ils avaient terminé quatrième du championnat en Am Cup. Cette année on les avait présentés comme parmi les grands favoris, en tout cas si pas comme les grands favoris. Il y a eux et puis il y a l'audi aussi de Christophe Amon et Pascal Hutto, que l'on a régulièrement vu aux avant-postes, et qui va en fait récupérer et tirer les marrons du feu. Parce que Pascal Hutto il est sixième du général, et ils vont marquer les 25 points de la victoire dans la catégorie AM. Cadeau tombé du ciel pratiquement. C'est parti pour cette deuxième course du championnat de France. FFSA GT ici sur le circuit de Nevers-Manicourt. Grégory Gilbert est en pôle position avec à ses côtés le pôle main de la catégorie AM, Erwan Bastard. Directement des incidents, des tétacueux comme on pouvait s'y attendre. Michael Blanchemin notamment, mais aussi le jeune César Gazot sur la Toyota se sont fait surprendre parfois après l'un ou l'autre contact. Très belle bagarre entre Jim Pla et Adrien Tambet, les deux amis. Et puis cette touchette entre deux Ginetta, qui malheureusement provoquera l'abandon à la fois de Thomas Oguier et de Ruben Delsart. La lutte également au cœur du peloton avec Antoine Eunet sur la Porsche engagée en AM. On rappelle le retour de Porsche dans le cadre du championnat pour constituer une huitième marque. Et puis ce contact entre Grégoire Demoustier et Romano Ricci au niveau de l'épingle d'Adeleïde, abandon pour les deux pilotes juste avant l'ouverture de la fenêtre. Pistop et le changement de pilote obligatoire. Fabien Labern qui est reparti après avoir relayé Edouard Copé. Il se retrouve derrière Sylvain Karoff et il passe directement à l'offensive pour prendre la deuxième place derrière Fabien Michel. On note également la belle remontée de Ricardo Van Der End qui double ici. Cyril Saleil, la BMW de l'espace bienvenue qui termine la course en force. Tétacueux pour Jihad Abu Jaoudé du côté de la courbe d'Esteril. Et là, un peu plus loin, tétacueux également pour Olivier Estef sur l'audi de l'équipe Saint-Éloque. Et puis cet incident qui va bouleverser la physionomie de la course. Sylvain Karoff loupe son freinage. Il percute. Jean-Luc Boublik au freinage de l'épingle d'Adeleïde. Neutralisation de cette course. Sylvain Karoff nous aолж. Sendis que...